bonjour mes chers élèves nous voilà pour une nouvelle leçon de conjugaison on a déjà vu le mode indicatif et le mode impératif aujourd'hui on va traiter le mode subjonctif c'est un nouveau mode pour vous et on va voir le temps du subjonctif présent précisément alors le subjonctif est le mode qui présente le fait exprimé par le verbe comme une éventualité par exemple souhait obligation possibilité etc l'indicatif au contraire présente les faits comme une réalité en effet le subjonctif présent exprime l'éventualité sous différentes nuances un souhait ou une prière par exemple qu'il pleuve une possibilité par exemple il est possible qu'ils ne viennent pas une obligation il faut qu'elle soit là le regret je regrette qu'ils viennent le doute ou l'incertitude par exemple je doute qu'il arrive à temps le subjonctif présent peut exprimer aussi un ordre indirect à la troisième personne qu'ils se tiennent près qu'ils sont les terminaisons des verbes au subjonctif présent les terminaisons ou bien ces terminaisons pardon sont régulières pour tous les verbes sauf les deux auxiliaires être et avoir alors les terminaisons des verbes au subjonctif présent sont eux et s eux et on s et eux et ent et pour le verbe être et avoir qui font l'exception on va dire que j'ai eux que tu es es qu'ils aient et ici on a fait t et non pas eux que nous ayons et ici on a fait en s et non pas et on a fait en s que vous ayez e z et non plus i e z qu'ils aient ent pour le verbe être que je sois es et non pas eux que tu sois s et non pas e s qu'ils soient t et non plus eux que nous soyons en s et non plus et en s que vous soyez e z et non plus i e z qu'ils soient ent et voyons maintenant le subjonctif présent des verbes du premier groupe il se forme sur le radical de l'indicatif présent auquel on ajoute les terminaisons e e s e i en s i e z e n t prenons comme exemple le verbe aimer à l'infinitif on a aimé à la fin e r donc le radical de ce verbe c'est a i m pour le conjugué au subjonctif présent on va prendre seulement le radical et on va utiliser aussi la conjonction que que j'aime vous voyez très bien que j'ai noté le radical en vert et j'ai ajouté la terminaison en rouge que j'aime e que tu aimes e s qu'ils qu'elle aime e que nous aimions i en s que vous aimiez i e z qu'ils qu'elles aiment ent à la fin vous pouvez remarquer mes chers élèves que les terminaisons des verbes du premier groupe au subjonctif présent sont les mêmes que celles du présent de l'indicatif sauf que pour la première et la deuxième personne du pluriel on a ajouté i au lieu de dire o n s et e z on dit i o n s et i e z la même chose pour le verbe regarder à l'infinitif on a r à la fin le radical ses regards à la fin des on a supprimé e r donc je prends le radical et j'ajoute les terminaisons du subjonctif que je regarde eux que tu regardes e s qu'ils qu'elles regardent eux que nous regardions i en s que vous regardiez i e z qu'ils qu'elles regardent e n t retenez bien mes chers élèves que lorsque le radical présente de légères variations on applique au subjonctif présent les mêmes règles qu'à l'indicatif présent par exemple le verbe céder il s'écrit avec accent aigu sur le e au présent de l'indicatif je fais je cède et vous voyez bien qu'on a changé l'accent je cède on a mis accent grave par contre à la première personne du pluriel on a laissé l'accent aigu nous cédons donc ça c'est au présent de l'indicatif je cède nous cédons la même règle s'applique au subjonctif présent donc que je cède accent ici grave que nous cédions ici accent aigu pour le verbe acheter on a dit qu'au présent de l'indicatif j'ajoute accent grave sur le e pour toutes les personnes sauf la première et la deuxième personne du pluriel donc comme dans l'exemple j'achète mais on dit nous achetons tu achètes mais on dit vous achetez donc à la première et à la deuxième personne du pluriel l'accent grave disparaît la même règle s'applique pour le subjonctif présent on dit que j'achète mais que nous achetions voyons maintenant le verbe appeler donc pour ce verbe on double la lettre elle pour toutes les personnes au présent de l'indicatif sauf pour la première et la deuxième personne du pluriel donc on dit au présent de l'indicatif j'appelle deux ailes eux nous appelons un seul elle comme terminaison on s la même règle au subjonctif présent donc que j'appelle deux ailes eux que nous appelions un seul elle une petite remarque mes chers élèves pour le verbe crie en au présent de l'indicatif on dit je crie nous crions et ici nous crions au présent de l'indicatif le radical c'est c r i et la terminaison c o n s au subjonctif présent on dit que je crie i e comme au présent de l'indicatif et la première personne du pluriel on dit que nous crions et on a fait deux i le premier i c'est le fait partie de l'orthographe du radical parce que le radical se compose de c r i et on ajoute i o n s le deuxième i fait partie des terminaisons de la terminaison du verbe c'est clair au présent de l'indicatif on dit nous crions i o n s au subjonctif présent on dit que nous crions i qui fait partie du radical et i o n s le deuxième i c'est fait partie de la terminaison qu'on doit noter à la fin du verbe voyons maintenant la conjugaison des verbes du deuxième groupe au subjonctif présent le subjonctif présent des verbes du deuxième groupe se forme sur le radical de l'indicatif présent élargi en i 2 s auquel on ajoute les terminaisons e e s e i o n s i e z e n t prenons comme exemple le verbe finir donc si on supprime i r de l'infinitif on va obtenir comme radical f i n donc au présent de l'indicatif je dis je finis i s tu finis i s il elle finit i t nous finissions i 2 s 1 s vous finissiez i 2 s e z il elle finisse i 2 s e n t au subjonctif présent je prends le même radical f i n et j'ajoute i 2 s e donc on va élargir le radical en ajoutant i 2 s on élargit le radical en ajoutant i 2 s voilà on a ajouté au radical f i n i 2 s et on a écrit les terminaisons 2 du subjonctif présent donc le radical il est écrit en vert i 2 s qu'on a ajouté est écrit en noir et les terminaisons sont notés en bleu ciel donc en subjonctif présent on dit que je finisse e que tu finisses e s qu'il qu'elle finisse e que nous finissions i en s que vous finissiez i e z qu'ils qu'ils qu'elles finissent e n t la même règle s'applique pour le verbe blanchir on supprime i r de l'infinitif et on garde le radical blanc ch à la fin donc que je blanchisse j'ai noté aussi le radical en vert j'ai élargi le radical en ajoutant i 2 s et j'ai noté les terminaisons en bleu ciel et j'ai obtenu que je blanchisse e que tu blanchisse e s qu'ils qu'elles blanchissent e que nous blanchissions i en s que vous blanchissiez i e z qu'ils qu'elles blanchissent e n t qu'on peut-on employer le subjonctif présent l'emploi du subjonctif est obligatoire après certaines conjonctions par exemple laisser la glace au congélateur jusqu'à ce qu'elle soit prise j'ai acheté ce chapeau pour que tu es bien chaud cet hiver demain il va nous aider à moins qu'il n'est un imprévu donc après les les expressions qu'on a fait ici ou bien les conjonctions qu'on a noté ici en bleu ciel jusqu'à ce que pour que à moins que on a conjugué le verbe qui suit au subjonctif présent voilà autre conjonction avec lesquels on peut employer le subjonctif présent avant que en attendant que jusqu'à ce que malgré que afin que bien que pour que sans que à condition que pourvu que à moins que de peur que mes chers élèves dans la vidéo prochaine on va voir le subjonctif présent des verbes du troisième groupe il y a beaucoup de choses à expliquer pour ce temps là et pour ces verbes du troisième groupe donc soyez à l'heure et soyez au rendez vous au revoir